Dans le numéro ici, il y a une façon très longue de le faire et une façon plus rapide. Premièrement, ça se peut qu'il y ait des gens d'entre vous qui ont beaucoup de difficultés à faire ce genre de numéro-là, de calculer la probabilité d'au moins une rouge quand ils ne voient pas tous les résultats possibles de l'expérience. Je vous conseille, si vous avez de la difficulté, de faire un arbre, même s'il est laid. Celui que j'ai fait, il n'y a pas de titre, il n'est pas parfait du tout. J'ai écrit mal, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment juste pour pouvoir énumérer tous les résultats possibles de l'événement. Comment je fais mon arbre? Je sais que je fais trois piges et j'ai les boules rouges et boules blanches. Et c'est avec remise. Donc, je me dis, à la première étape, je peux pogner rouge-blanc. Si j'ai pogné une rouge, après ça, je peux pogner rouge-blanc et ainsi de suite. Ça me permet après ça d'énumérer tous les résultats possibles. Après ça, la technique traditionnelle, c'est d'aller regarder, d'aller détecter les résultats qui me font gagner. D'aller calculer la probabilité des résultats qui me font gagner en faisant des multiplications et tout ça. Calculer la probabilité de chacun des résultats qui me font gagner et de les additionner ensemble. Donc, si on fait cette technique-là, donc, probabilité d'obtenir au moins une rouge. Donc, je vais aller identifier ce qui me fait gagner. Donc, si je prends celui-là, ce résultat-là me fait gagner parce qu'il y a au moins une rouge. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi et celui-là aussi. Dans le fond, celui qui me fait perdre, c'est celui que je vais mettre en jaune. C'est d'obtenir trois blanches, une à la suite de l'autre. Donc, la façon longue de faire le problème, ça serait d'aller calculer la probabilité de donner rouge suivi de rouge suivi de rouge avec remise. Et ensuite, de calculer la probabilité de rouge suivi de rouge suivi de blanc. Donc, ça ici, c'est trois fractions multipliées ensemble. Ça ici, c'est trois fractions multipliées ensemble. Et ainsi de suite. Ensuite de ça, vous allez additionner le résultat de ces 1, les probabilités de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 résultats. La façon courte de le faire, c'est de se dire, bien, moi, je suis une personne intelligente. Puis, je sais que si je rassemble tous les résultats possibles, donc la probabilité de tous les résultats, c'est 1. Et moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est seulement les résultats qui sont en rouge. Donc, si j'enlevais le résultat qui était en jaune, j'obtiendrais la probabilité de ce qui est en rouge. Je répète, si vous vous soustrayez à 1, 1, c'est le total, la probabilité de toutes. Si vous faites toutes, moins la probabilité du jaune, ce qui va vous rester, c'est la probabilité du rouge. Donc, c'est la réponse que vous voulez, la probabilité d'obtenir au moins une rouge. Donc, la technique rapide ici, c'est d'aller identifier, il y a beaucoup moins de choses qui me font perdre que de choses qui me font gagner. Fait que je vais gagner du temps, puis je vais faire 1, moins la probabilité des résultats qui me font perdre. Les résultats qui me font perdre ici, c'est seulement blanc, blanc, blanc. Donc, je fais 1, qui est le total, moins la probabilité de ce qui me fait perdre, le résultat blanc, blanc, blanc. Ça se pourrait qu'il y ait deux, à un moment donné, résultats qui vous font perdre. La technique va quand même marcher. Faites 1, moins les deux résultats qui vous font perdre. Des fois, ça vous fait quand même gagner du temps, parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui nous font gagner, très peu qui nous font perdre. Donc, on sauve du temps. Donc, si je fais 1, la probabilité d'obtenir blanc, suivi de blanc, suivi de blanc. Donc, ici, quand vous cherchez la probabilité d'un résultat dans une expérience composée, le résultat est composé de plusieurs choses. Ici, il y a trois choses, trois éléments, parce que c'est une expérience à trois étapes. Donc, vous allez calculer la probabilité d'obtenir blanc au premier tirage, et ensuite, vous multipliez avec la probabilité du deuxième tirage, et vous multipliez avec la probabilité du troisième tirage. Donc, la première fois que je pige dans le sac, j'ai combien de chances de pogner une blanche? Bien, c'est un sac avec une boule rouge et une boule blanche. Donc, j'ai une chance sur deux. Après ça, je multiplie. Puisque c'est une expérience qui est avec remise, ça veut dire que, mettons que je pige la blanche, je la remets dans le sac. Fait que le sac, il reste intact. La deuxième fois que je pige, j'ai encore une chance sur deux de prendre une blanche. La troisième fois que je pige, le sac est encore intact, parce qu'à chaque fois, on remet dans l'intérieur. Donc, j'ai une boule rouge, une boule rouge, une boule blanche. Donc, j'ai une chance sur deux, ici. Ici, vous devez respecter la priorité d'opération, puis d'effectuer la multiplication de fraction avant de faire la soustraction. Donc, vous faites la multiplication ici, ça va vous donner un huitième. Et vous faites un moins un huitième, ça va obtenir votre réponse. Si vous êtes une personne insécure, vous pouvez aussi vous mettre des parenthèses, pour vous rappeler, dans le fond, qu'on va faire la multiplication avant de soustraire.